L'heure est au Super Bowl, spectacle de la démesure aux États-Unis. Ce soir, le Super Bowl, on est complet, on ne prend plus les réservations. Ici, les restaurants profitent de cette frénésie entourant l'événement. Pas question de se trouver une place de dernière minute à la cage. Tout est complet depuis déjà plusieurs mois. On remplit les deux étages. C'est vraiment le fun, c'est excitant. Tout le monde aime ça. Au menu, des ailes, des côtes levées et des nachos pour les amateurs de football. Tout est préparé au quart de tour pour cet événement. Beaucoup de pop-corn qu'on fait, beaucoup de tables montées, les frigos y sont pleins. Vraiment, on se prépare à l'avance mentalement, physiquement. C'est vraiment le fun. Les gens sont ici pour toute la soirée. Ils sont ici longtemps, ça fait qu'ils ne sont pas stressés. Les clients sont contents, ils sont de bonne humeur. Tout le monde est sur le party un peu, si je peux me permettre. Les restaurants étant de plus en plus chers, plusieurs se tournent vers les fêtes à la maison et viennent acheter leurs produits à l'épicerie. J'ai des ailes sur terre, j'ai des 10 que j'en rachèterais. T'sais, regarde. T'es sans promo ou... Oui, t'es en spécial. Même si les prix ont augmenté au cours de la dernière année, les promotions sont nombreuses chez les Grandes Bagnères. 82 millions d'ailes de poulet devraient être consommées dimanche au Canada en vue du match de football de l'année. C'est étonnement acheter des ailes de poulet parce qu'à l'épicerie, on dirait que tout est fait pour qu'on en achète. Ça va plus loin que les ailes de poulet aussi, les avocats, le humus même cette semaine qu'on a vu à Rabel et la viande fumée, etc. Donc oui, c'est un gros événement puis tous les épiciers veulent un peu attraper leur part du gâteau, si je peux dire. Rien n'est assez gros chez les Américains. On estime à plus d'un milliard d'ailes de poulet mangées au Super Bowl l'année dernière. Est-ce que la folie Taylor Swift aidera à supplanter ce record cette année? La question est lancée. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.